Générique Jamais de la vie, j'aurais pensé que je serais champion du monde. Le Canadien, Jean-Marcourt ! Je m'appelle Sean McCall. J'ai grandi à Vancouver-Nord, et mon rêve, c'est de représenter le Canada en escalade aux Jeux olympiques de Tokyo. Ici, à Scormiche, une des premières falaises où j'ai grimpé en famille, ça m'a ouvert le monde de l'escalade, que c'est pas toujours juste dans les salles. Quand je suis à 300 mètres et je regarde, il y a un lac, il y a la forêt, il y a tout, il y a des bateaux. Et c'est quand j'oublie même où je suis au monde, et c'est juste moi, le rocher, mes partenaires et un grimp. Ici, on est à l'extérieur, mais en fait, c'est complètement à côté de ce que je fais, beaucoup, et ça, c'est la compète. La compète, c'est toujours sur des structures artificielles pour que ça puisse être contrôlé avec des règles super spécifiques. La compète, c'est toujours sur des règles super spécifiques. La compète, c'est toujours pour la première fois à peut-être 8, 9 ans, et quand j'ai commencé avec mon famille à 10 ans, c'était ici. C'est notre maison, loin de la maison. Nous avons probablement passé plus de temps ici que d'autres. Quand je regarde la salle, maintenant que je suis plus grand, ça a l'air beaucoup plus petit. Quand je regarde les profils, toutes les voix, ça me donne un peu de frisson, juste parce que j'étais ici dans cette salle pour tellement d'heures, tellement de jours. Je connaissais la langue française si bien, sûrement de mon ex-copine. Elle est sur l'équipe française et aussi que j'ai vécu en France pour 5 ans. Quand Sean a dit qu'il allait partir et qu'il allait faire le climat professionnel, nous étions vraiment heureux pour lui. Il y a des mois, parfois, quand on ne le voit pas. Et je me souviens de ce premier année, c'était tellement difficile. Il y a deux ans que je suis revenu d'Europe. Et parce que je n'ai pas un appartement en ce moment, en Vancouver, c'est vraiment bien d'être chez moi, chez mes parents. Il s'agit du meilleur grimpeur au monde. Sean McCall est un véritable phénomène. Chaque fois que je vais à Las Vegas pour faire l'émission, c'est un peu comme, ah ouais, j'avais fait ça il y a un an, puis maintenant, je dois le refaire. Je suis allé quatre fois sur l'émission Ninja Warrior et deux fois, notre équipe de Team Europe a gagné. La seule raison que je faisais partie de l'équipe Europe, ils pensaient que j'étais français. Maintenant que c'est le combiné au JO, j'ai assez de la chance parce que ça fait beaucoup de temps que je m'entraîne dans toutes les disciplines. La première discipline, c'est la difficulté. C'est où on a des cordes, on grimpe à 15 mètres et c'est la personne qui grimpe le plus haut qui est le vainqueur. La deuxième discipline, c'est le bloc. On est sur des plus petits parcours jusqu'à 5 mètres et il y a quatre différents blocs. Le vainqueur, c'est la personne qui monte le plus de numéros du bloc. La troisième discipline, c'est la vitesse et c'est le même parcours chaque coupe du monde à chaque compète et c'est la personne qui grimpe le plus vite qui gagne. La voie de vitesse, il n'a jamais changé. On l'a fait, je pense, le record mondial. On l'a créé, je pense, il y a 12 ou 13 ans. Mais moi, je pense que ça devrait changer chaque quatre ans. Puis les gens peuvent recommencer une voie pour finir avec les JO. Je pense que ça serait super. Quand je suis à Vancouver, je suis une des seules qui grimpe, surtout dans les séries du monde. Et puis, je voyage beaucoup. Quand je suis en Europe, j'ai beaucoup d'amis qui sont à mon niveau. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner. Mais quand je reviens à Vancouver, j'aime bien être seul. Je suis confortable de m'entraîner toute seule. D'être autodidacte, d'apprendre par soi-même, c'est excellent. Mais à un moment donné, si tu veux être le meilleur au monde, puis justement aller battre les Japonais à Tokyo, il faut que tu essaies de t'encadrer un peu plus de spécialistes autour de toi. Donc, on a mis une équipe autour de lui parce que ça, ça manquait énormément. Moi, j'avais un coach jusqu'à 18-19 ans. Et moi, je pense que la relation entre coach et grimpeur, c'est spécial. On le sait, tout ce qui a gagné, il a gagné cinq championnats du monde juniors. En suite de ça, quatre championnats du monde seniors. Après, j'ai quand même vu des autres comment ils s'entraînaient. Et je piquais un peu de tout le monde. J'ai dit, OK, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et j'étais toujours en train d'adapter mon entraînement. Mais j'ai jamais eu un autre coach. Le magnésie, quand les gens, ils le grimpent, ça commence à rester sur les prises. Alors, on frotte avec les brosses pour que c'est propre pour la prochaine essai. En compétition, on a des brosses spéciales, juste, qui appartiennent à la compétition. Et ça, c'est les seules brosses qu'on peut utiliser. Parce qu'en compétition, on n'a pas le droit de toucher les prises qui ne sont pas les prises de départ. Moi, j'aime ça travailler avec des athlètes qui sont des étudiants de leur sport, qui sont des geeks de leur sport. Sean McCall est un peu un geek de son sport. Et c'est le même qui a évolué. Et moi, je me disais, si ce type-là, en plus d'avoir sa discipline, s'il y a une ouverture d'esprit, on peut faire beaucoup avec lui. Grâce à un programme B210, j'ai des programmes comme ça pour faire des tests. Et je vais aller faire un test, je pense que c'est masse corporelle, pour voir combien de gras j'ai dans mon corps. Si il y a des bobos, on essaie de les guérir, mais c'est de surtout amener de la plus grandeur. Si Sean voyait un physiothérapeute à l'époque, c'est juste parce qu'il y avait mal. Maintenant, on s'assure qu'il continue de voir ce spécialiste-là pour s'assurer que des petits bobos ne deviennent pas des gros bobos. C'est très facile de travailler avec un athlète comme ça parce que, justement, il n'y a pas vraiment de fédération sportive derrière lui qui ont déjà des employés qui le tentent de protéger parce que là, on a notre physiothérapeute. Il ne peut pas travailler avec d'autres physiothérapeutes. Avec Sean, il n'y avait juste pas de physiothérapeute. Il n'y avait pas de physiothérapeute. Il voulait honorer son patrimoine chinoise par avoir un nom de chinoise chinoise sur son corps. Nous pensions que c'était génial. Ses grands-parents pensaient que c'était vraiment cool. C'est Maclay San, et la directe translation, ça veut dire McCall Lee San. San, which means mountain. So Sean is mountain boy. Quand je viens ici, parce que c'est un salle un peu plus neuve que les autres, je viens ici pour pratiquer la puissance dans les doigts, pour faire des circuits. Et je pense que la partie la plus importante dans l'escalade, c'est les doigts. Sans avoir, en gros, des muscles dans les doigts et avoir des doigts super forts, c'est vraiment, vraiment dur de faire tous les autres mouvements. C'est pas que je me sens vieux, c'est mon corps qui me dit que je suis vieux. Parce que ma tête, dans ma tête, je suis 22, je peux faire tout ce que je peux. Et avant mon premier championnat du monde, j'étais pas le plus fort. Mais je savais que si moi je grimpe parfaitement, je pourrais quand même gagner. Et finalement, c'est arrivé. C'est vraiment similaire comment j'attaque un truc de piano et l'escalade. C'est juste avant de partir ou de jouer une chanson, je me concentre. Je sais que j'ai pratiqué tellement d'heures pour ce moment, cette chanson. Moi, je touche mes doigts, je touche le piano. Et puis quand je commence à jouer, toutes les autres choses, ça disparaît. C'est juste moi et le piano ou moi et le mur. Parce que j'ai commencé le piano à 5 et j'ai commencé l'escalade à 10, je pense que déjà tout de suite, mes doigts, ils étaient un peu plus forts que le reste du monde. Et je pense que c'est ça, grâce à ça, que j'ai pas eu des blessures jusqu'à 20 ans. C'est sûr qu'il y a certains athlètes, c'est clair, c'est ça qu'ils veulent. C'est la médaille d'or. Moi, je pense que si on fait tout ce qu'on a à faire présentement pour qu'il arrive en pleine santé, autant physique que mentale à Tokyo, et de voir sa capacité présentement d'assimiler un peu toutes ces nouvelles choses-là, je vois pas pourquoi il serait pas un des athlètes qui va se battre pour le podium. Et oui, il y a beaucoup de monde derrière moi, mes coachs, mes amis, mon famille, les gens qui me supportent. Eux aussi, ils veulent que je gagne, mais c'est moi, c'est moi sur le stage, c'est moi qui va grimper, et c'est moi qui mets la pression, parce que moi, je veux gagner. Pour revoir mon reportage ou d'autres documentaires, rendez-vous sur le compte de Radio-Canada Sport.